Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour le jeu du cygne, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Age Vanguard. Dans l'épisode précédent, on avait pris contact avec la Garde de l'Ombre, avec un commandant assez pédant, qui a voulu nous jeter en prison parce qu'il pensait qu'on racontait que des conneries. T'inquiète, je fais. Allez, on suit. On va prendre le journal. Merci. Drame au palais. L'arc-honte cache-t-il des secrets ? Des questions ont surgit lorsque l'arc-honte a quitté brutalement l'assemblée, mais ses interrogations ont évolué en spéculation infambée. Plusieurs magistères ont souhaité rassurer mon lectorat sur des fausses rumeurs d'une influence du culte au palais. Celui-là parle de plusieurs magistères. Plusieurs mensonges. Comment t'as rencontré les dragons ? J'ai travaillé avec certains d'entre eux. Et ils ne le racontaient pas à tout le monde. Qu'est-ce qui a changé ? Je recherchais une personne disparue. La vipère traquait des espoirages. La vipère, une seule et même personne, à lire en exclusivité. Et la personne disparue ? Seine est sauve à la fin. Les dragons m'ont recruté après ça. La vipère repérée au stand de fois son prix du... Mythe ou réalité ? Les histoires circulent sur le personnage masqué qui veille sur Minerati. Alors que l'existence même de cette soi-disant vipère est mise en doute, ou s'il s'agit d'un homme ou de plusieurs, où on rapporte de plus en plus d'apparitions du personnage mystérieux à travers les tocs. Entre une pluie de démons et les difficultés quotidiennes, beaucoup se réjouissent de sa présence. De l'espoir pour le mouvement anti-esclavagisme, des rumeurs circulent à Minerati à propos d'une rébellion réussie à Marna Spell. Compte tenu de rapports alarmants provenant de tout l'Empire, ces nouvelles laissent entrevoir un espoir pour les personnes qui poursuivent le combat dans la capitale. J'ai un contact qui travaille dans cette zone. On va voir s'il est par là. C'est les tabloïdes, quoi. Bon, ce charme fonctionne contre toutes les malédictions et manipulations. Il n'y a pas mieux ni moins cher dans tout le quartier du cercle. Vous ne trouverez pas mieux au cercle, mais loin des docks ? Si. Moitié prix avec une magie deux fois plus puissante. Nave. Si vous dites que... Bon, non merci. Désolé. Si j'avais su, je vous l'aurais dit. Revenez la semaine prochaine, j'achèterai un autre journal. Je les écris moi-même. Les magistères, ils ne disent pas la vérité. J'ai rien entendu de plus honnête aujourd'hui. Et toi, tu cherchais à acheter quelque chose, mon ami ? Ok, voyons voir. Des liquides d'embaumement, une scie à os. D'accord. Je... T'as des potes sympas, Nave. Pourquoi vous êtes là ? Je viens juste aux nouvelles. J'ai pas grand-chose qui t'intéresserait. On a traqué une relique dans les docks. L'acheteur était venatori. Mais la contrebandière appartenait au groupe criminel des filins. T'es un filin. On bosse pas avec les cultistes. La contrebandière a enfreint les règles, elle est cramée. Et les venatori ? Y'en a d'autres dans les docks. D'après le chef, c'est sous contrôle, mais entre nous, j'aime pas ça. Alors ça vaut le coup de surveiller tout ça. Si t'entends quelque chose... Tu seras informé. Tu connais personnellement un membre des filins, un groupe criminel. Me dis pas que ça te surprend. Pas vraiment, avec toi, il faut s'attendre à tout. Méfie-toi. Par ici, c'est facile de s'attirer des pépins. Les pépins, c'est pas toujours une mauvaise chose. Bon, allez. Allez, si on veut plus de ragots, il nous faut plus de journaux. Direction le sud. D'accord. Allons au sud. T'as vécu dans les docks ? Depuis ma naissance. Sauf quand je dois quitter la ville pour une affaire. J'ai eu différents appartements dans la ville. Celui que j'ai en ce moment, c'est pas le phare, mais c'est à moi. Donc, t'es enquêtrice depuis longtemps ? C'est une longue histoire. Si t'en es bien sortie jusqu'à maintenant, c'est quoi ton secret ? Quel secret est recelé la boîte pente ? Notre équipe héroïque découvrira-t-elle la vérité ? Et le souhaite-t-elle vraiment ? Lise ici le prochain quatre chapitres du Couteau Torsadé. Une des sagades belles. Parfait. Mais d'ailleurs, elle est pas avec nous, Bédara. Je l'ai eu pris dans le groupe, pourtant. Oui, Varick m'a recrutée pas loin d'ici. Allez, citer. Interrompre un rituel, sauver le monde. Ça va être sympa. J'aurais dû refuser. Un journal, merci. Les dessous d'une scabreuse histoire d'amour. Était-ce un illustre mage du cercle qui a été aperçu au picaillon, le même mage du cercle habitué des clubs de Paris les plus intéressants des Docs, et qui était son mystérieux ami. Quand j'aurai les réponses, vous les aurez aussi. Vous utilisez ceci. C'est ici ! Je pense qu'on en a assez. Et maintenant ? Maintenant, je meurs de faim. Et je connais la meilleure adresse de la ville. D'accord. C'est pas palpitant pour l'instant. Ah, ouais. Ouais, ça va. On va recevoir un spectacle. C'est merdé. Au phare, y'a pas ça. Quoi ? La vue sur mer ? Je sais pas. Ça m'aide à réfléchir. Mais on a des choses à faire. Allez. Neve ! Fais pas attendre ton poisson. J'avais dit que tu paierais pas la prochaine fois. Mais oui, Al. La prochaine. Oui, oui. Toujours pareil. Rejoindre Varick et Inou. Tu regrettes d'avoir accepté ? Non. C'est juste que j'ai tendance à accepter des missions qui se passent mal. Je devrais le savoir. Moi, je suis pareille. Je prends toujours les missions qui foire. Une vraie catastrophe ambulante. Tu dis que je suis une catastrophe ? T'es pas la seule. Varick avait dit que cette mission se finirait avec Solas. On arrêterait un rituel et je pourrais partir. Mais ces dieux se sont échappés. Tu parles d'une victoire. Et si le monde s'effondre, la vie l'en fera de même. J'aurais du mal à retrouver du travail. C'est pour ça que t'as accepté ? Pour sauver Minrati ? On sait bien que Minrati est gangrené. C'est vrai. La corruption, la misère. Sauver le monde n'y changera rien. J'essaie de me contenter des petits plaisirs. Les bons petits plats de Halle. Survivre à ma prochaine blessure. Parfois, on a de la chance. Parfois, on a plus que ça. Mais la route tourne toujours. C'est mieux d'en avoir conscience. Tout le monde s'est laissé un peu dépasser, pas vrai ? C'est toujours pareil. Pourtant, les dieux, ils n'étaient pas prévus. J'ai connu pire. Alors, contente que t'aies décidé de rester. Un malheur n'arrive jamais seul. D'accord. On ne peut pas dire que c'était palpitant comme quête. Neve a pris les nouvelles des TOC et rencontré Elec, son contact parmi les Chilas. Il lui a appris que récemment les Venatoris se faisaient plus nombreux dans le quartier. Mais s'il apprend autre chose, il se manifestera. Après avoir mangé son poisson frit préféré, Neve a avoué que ses enquêtes se passent rarement comme prévu. C'est pour cette raison qu'elle s'attend toujours au pire et se contente de petites victoires. 50% de durée de gel. Les cibles ennemis ont moins 25% à toutes les résistances en cas de gel. D'accord. Ok, ok. Bon, bah du coup, cette fois-ci, on va retourner à la quête principale. Hop, préserver la paix. Parler à Varric. Nonde, le phare. Et vérifier quand même qu'il n'y ait pas d'autres dialogues. Bon, ça a l'air d'aller cette fois-ci. Bon, il est toujours en train de pioncer, lui. Ah non, c'est bon. Ah, je t'ai pas beaucoup vu ces derniers temps et je commence à m'acquitter. Tout va bien. Attends, cette dague, je l'ai déjà vue. Oui, plantez dans ton pot de paille. Je l'ai déjà vue sur le site du rituel. Non, avant ça. Merde. C'est pas possible. Regarde là, Rook. Elle est pas rouge, elle est bleue. Regarde là, elle a changé mais c'est la même taille. Le même anneau au sommet. Sans oublier l'essentiel, c'est du lyrium pur. Par exemple, il est bleu, par rouge. Même Orzammar ne travaille du lyrium aussi pur que celui-ci. C'est trop dangereux. Si c'est vrai, si l'idole de l'yrium rouge de ton histoire et cette dague ne font qu'un, comment cela s'en a retiré l'enclin ? Aucune idée. J'arrive pas à croire que tu l'es retrouvée. Ah, salut Rook. J'interromps peut-être quelque chose ? Ça dépend. Je parle juste à Dandel Harding ou... C'est bizarre, je suis en train de m'adapter. Enfin, j'ai l'impression. En tout cas, je suis pas venue parler de ça. Bon, Harding, à quoi tu penses ? Je pensais aux gardes des ombres, j'en connais certains. Il y a un couple qu'on a rencontré vers Rick et moi quand on traquait Solas. J'avais presque oublié ces deux-là. C'est vraiment plus de mon âge ces conneries. Tu crois qu'on pourrait leur parler ? Après le haut commandeur, tout ça ? Ça vaut le coup d'essayer. Je peux leur écrire et on verra. D'accord. Voyons qui est de notre côté. Pas grand monde manifestement. Ils ont tous l'air de nous prendre pour des affabulateurs. Alors. L'éclaireuse Harding s'intille maintenant ? Tout le monde fait ça ou c'est juste elle ? T'as qu'à pas rester au lit. Alors. Trouver un Eluvian qui m'aide dans les Hauts-Anderfell. Ah ! On va changer de région. Une nouvelle région. Donc il faut qu'on aille à la croisée des chemins. Donc on va réembarquer... Euh... Non, je ne vais pas embarquer Nef sur celle-là. Déjà parce que c'est sans doute la plus avancée. Je vais embarquer Harding et Bellara. Ça changerait un peu. Ça me permettra de monter Bellara. Et comme ça j'aurai une amorce et une détonation. Ok. Allez. On est parti. Attends. Elle n'a pas autre chose elle comme... Compétence que ça. Tire puissant. Créant du champ qui commotionne les cibles et une prise dans les potions. Afflige un débranlement très important et partible les cibles d'ennemi. Peut-être pas mal ça. Ça c'est une détonation sur les cibles... Accablé. Mais j'ai toujours pas de cibles à accabler. Donc on va plutôt prendre ça. Deux compétences de dégâts. Et Bellara. Excusez-moi. Donc on va prendre le troisième. Alors ça a un peu l'inconvénient si on peut dire. C'est qu'il va falloir que je me refasse toutes les zones une fois que j'aurai débloquer tous mes compagnons. Parce qu'il y a sans doute des apparitions de Lucanis qui sont possibles. Mais pour ça il faudra que je revienne en arrière. On verra quand j'aurai récupéré de l'eau. Est-ce que vous un esprit qui se déplace ou différents esprits qui se ressemblent tous ? Selon vos besoins habitantes. D'accord. Ah mais la vigie c'est... L'UE intermédiaire. C'est celui qui s'occupe de la forge. Chez nous. Ah ! C'est froid. Je l'ai senti dès que le bateau a accosté. J'arrête pas de me dire que c'est pas la réalité mais ça y ressemble tellement. Oui donc je rappelle au cas où on est dans l'immatériel. Donc on est dans le... Au royaume des rêves normalement. Les engeances, on les élimine. On a de la compagnie. Couché. Couché aussi. Vu que t'es fissuré, on va faire péter. Si les engins sont ici, un enclin sur cette île doit être hors de contrôle. Si les gardiens ne peuvent pas les arrêter, alors c'est à nous de le faire. Une statue de loup. Comment t'as fait pour devenir si forte en réparation d'Elviane ? Encore un hôtel à Fenarel. En fait, c'est surtout une question de survie. Quand tu libères un ou deux démons ou que t'énerves la faune locale en te trompant quelques fois avec ta magie, t'apprends vite. Ah. On a ici. En haut. Quoi. En haut. Fais des neufs mais vous savez pas de faibles à jouer. A , Sale bête Instantanément, non, je préfère la régénération C'est bien, c'est un symbole de garde des ombres Les autres ont quitté ce lieu Maintenant qu'il est matériel séparé du monde physique par ce nouveau voile Il est plus difficile d'arriver ici Et tout le monde préfère être chez soi On dit que les évanouis sont partis Mais j'ai promis au long placable que j'apporterai mon aide Mon travail ici n'est pas encore terminé Je vais rester aussi longtemps que je le peux C'est bien Harding, ceci étant Qui a une chance d'appliquer passivement un effet de fissure C'est quand même sacrément pratique, ça comme compétence Je suis la seule à craindre que ces bâtiments s'effondrent à tout moment Dans l'immatériel, tout est magique C'est un reflet Faut pas l'envisager comme le monde réel Bon on a entendu que c'était sans doute là-haut La tyrolienne a l'air activée, on va essayer de la prendre Ah, un souvenir Je vais essayer d'avancer un peu quand même Parce que j'aimerais bien faire le temps que j'y pense Sinon après je me connais, je vais oublier Une petite palise Ah bah non, je suis déjà arrivé directement aux éluvians Donc je n'ai pas encore accès à mon goût Je ne sais pas comment y accéder Des éluvians, des éluvians Ah, celui-là est carrément cassé Ah, va marcher beaucoup moins bien Alors Bibelot pour Harding Précisons la première fois Carding utilise une capacité chaque combat Chaque fois que vous utilisez une potion Vous avez 10% de chance de la récupérer Ah non, c'est bien ça Et en plus, plus 1 au maximum de potions Bon, on préfère ça 10% c'est pas énorme Mais sur la quantité que j'en utilise C'est-à-dire que je vais quand même en récupérer quelques-unes Euh, j'aimerais bien monter l'eau quand même Comment faire Euh, par là ? D'accord, ok Il suffit de chercher un peu des fois Et hop là Et mon loup, il est bien haut J'avais raison Un petit point de compétence Un codex Et ça, à mon avis Ce sera pour une quête plus tard Un enclin jaillit par cette déchirure de l'immatériel C'est comme ça que les dieux font passer l'enclin à travers le voile Sûrement que ça l'affaiblit aussi On va retourner explorer de côté On va continuer notre exploration par ici Donc j'en suis à deux statuettes du loup Je crois Dans les matériels Ou peut-être trois Je sais plus Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas Donc il y a quelque chose ici Là, non Un gros Bon, je vais m'occuper de ton copain Par contre Voilà Un de moins Oui, c'est fait Mais c'est gentil de nous donner des instructions Des fois qu'on est oublié ce qu'on est censé faire avec les ennemis Dans le doute, t'as des ennemis Qu'est-ce qu'on fait ? Euh, je sais plus Proverbe orque Dans le doute Tape encore Je sais à quoi cette motée Je fais la même chose Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Pourquoi est-ce que les développeurs l'ont mise ? T'as pensé qu'il l'aurait pas mise Si elle servait à rien Ah Un petit bonus de HP Alors J'ai toujours pas compris pourquoi S'il m'avait changé T'as déjà rencontré Strife et Eveline, pas vrai ? Oui, avec Varick On a traversé la forêt d'Erlatan quand on cherchait Solas Alors, il y en a un là-bas Strife et Eveline nous ont été d'une grande aide pour naviguer dans les matériels Oui, j'en ai entendu parler Des anomalies spatiales et des boucles temporelles J'aurais aimé voir ça Varick a détesté Être dehors, tout ça Alors qu'en plus la nature est à l'envers Perdue dans le temps Et que des esprits qui ont ton visage te harcèlent Forcément Je crois que ce serait un cauchemar pour tout le monde Je sais pas si on a un temps limité pour le faire ce truc Parce que manifestement il m'en met une Par là J'ai l'impression Ah non, il me la met en face, d'accord Alors, ah, ceinture curative Ah bah oui, nickel Plus une charge de résurrection Ok, donc il m'en manque un dernier Qui, je pense, doit être en bas Euh, non Du coup, on va descendre À la brute Voilà Il a l'air Hop, un body de santé il s'est fait Le coup, oui Non, peut-être Non 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 Il n'y a pas Harding avec sa fissure passive, il y a moyen qu'elle soit complètement pétée. Je ne sais pas si en plus il y a moyen d'en avoir d'autres qui ont des détonateurs passifs. J'ai envie de prendre un bain à chaque fois qu'on détruit un amas de corruption. Oui tu m'étonnes quand tu vois la gueule du machin. Jusque là on est d'accord, je crois que j'ai une échelle ici. Avec une tyrolienne, oui. Mais pour le coup on va remonter. On va prendre la tyrolienne pour aller je ne sais pas où. Parce que il y a un truc que j'ai pas fini là-haut. Il y a un espèce d'arbre corrompu là-bas. J'aimerais aller voir ce que c'est. Ça se trouve à tous les coups il y a un champion dedans qui va encore nous péter la bouche. Mais au moins je vais voir pour être sûr. On est là où ? Je pense que j'ai perdu. On va passer au bateau non ? Je sais pas comment est-ce qu'il allait monter l'autre L'autre est descendu c'est encore tout ça Hop là, voilà Un poids pour nous Ceci est un lieu sacré, l'arbre tire sa force de la terre comme les premiers elfes Les elfes plus jeunes font parfois pousser des arbres dans les villes pour honorer leurs ancêtres Les racines ont tendance à s'enfoncer et à devenir noueuses, puis à s'enrouler autour d'objets qu'elles devraient éviter J'espère que cette métaphore ne s'appuie pas entièrement Il a pas l'air très très en forme là Ah ! Un hôtel du loup Où est-ce qu'il m'envoie ? Complètement Dans l'autre direction D'accord ? Euh... Où est-ce qu'il me l'a mis mon loup ? Pourtant je suis à peu près dans la bonne direction là C'est pas là-haut C'est pas là-haut hein ? J'insiste mais j'aime pas les endroits qui servent à rien C'est pas là-haut Alors où est-ce qu'il est mon esprit loup ? Parce que manifestement je suis quand même vraiment pas loin là J'ai quand même vraiment l'impression d'être dans la bonne direction Oh putain on est sérieux ? Il l'a foutu là-haut Bah Chochotte Il me l'a foutu là-haut ce coup Oh putain Chochotte Il me l'a foutu là-haut ce coup Il me l'a foutu là-haut ce coup Deux points de compétences Niveau 17 Si étant je vais pas tarder à pouvoir me spécialiser Est-ce que j'ai quoi comme équipement ? Est-ce que je suis en légère ? Léger et léger Donc je peux en plus appliquer cet effet là Ouais alors le problème c'est que c'est du bâton C'est quand même clairement pas ce que j'utilise le plus On va déjà prendre ça en priorité Régération de mal à 15% Honnêtement j'ai pas trop de problèmes avec la régénération Par contre dégâts d'affliction 10% ouais Ca je prends ça va augmenter mes dégâts de nécrose Harding Ouais non j'ai dit qu'il était pas intéressant ton nouveau talisman Moi qu'est-ce que j'ai chopé ? Un nouvel anneau ? Dégâts d'électrocution Oui youpi j'en inflige pas un seul On va retourner à l'arbre encore une fois On va voir si j'ai rien oublié autour de l'arbre Et ensuite on va prendre la tyrolienne Je repensais à cette ancienne berceuse elfique Ca fait On a pas fini notre conversation Tu as dit Issa Tounol ? Non mais ça y ressemble beaucoup Je savais que tu le remarquerais C'est en langue elfique Qu'est-ce que ça veut dire ? On sait pas trop C'est une berceuse traditionnelle avec un vocabulaire désuet Irsa Tounol Ca peut se traduire par je suis vide remplie de rien je dirais Je sais pas pourquoi je parle de ça J'y ai pensé tout à coup Je pense que pour la suite il faut que je prenne la tyrolienne Anneau glacial Dégâts d'engourdissement Je n'en afflige pas non plus Manifestement il y a quelque chose en dessous Mais je n'ai pas l'opportunité d'y accéder Donc on va aller prendre la tyrolienne Peut-être que ça permettra de libérer l'arbre Un tentacule en moi Ne le laissez pas vous toucher Toi tu repousseras pas Hop On va pas par là Du moins pas tant qu'on n'aura pas nettoyé cet enclin Les tentacules d'enclins qu'on a vu mènent ici On a notre réponse Ca fait vrai Habitante Il est possible de triompher de ce lien Trouver comment Merci je suis vachement plus avancé Donc c'est à dire que c'est encore un démon à tomber Pour libérer l'accès Bon Il y a un coffre Il doit être derrière l'arbre corrompu Pour l'instant je sais pas encore comment le décorrompre Donc on va repartir dans l'autre sens Et on va avancer un peu sur la quête Non C'est pas celui-là que je cherche Non c'est pas celui-là que je cherche Donc il faut que j'ai Harding Non Quoi que si je pense qu'il faut que j'ai Harding Donc modifier le groupe Ah Donc je vais avoir un nouveau Donc j'ai pas le choix Faut que je prenne que Harding Non ? Si ? Je peux avoir quelqu'un d'autre ? Le truc c'est que moi j'ai rien pour faire péter les fissures je crois Dans mes capacités Il faut quand même que je monte Bellara Parce qu'elle est quand même vraiment à la traîne En terme de loyauté On va reprendre Harding J'arrête de changer d'avis toutes les trois Allez Vu que c'est son contact à elle Autant qu'elle soit là Je pense qu'il y aura des conversations en plus Les gardes FK et Antoine ont répondu à notre lettre On va se parler Au milieu de Nulle-Bas Loin du regard du haut commandeur Mais faute de les convaincre Ouh Ta diversion a fonctionné T'aurais pu attendre qu'on soit plus loin Ah désolé J'avais jamais dit que c'était un bon plan Vous êtes là Harding Content de te revoir Antoine FK Vous avez bonne mine Et tu dois être Rook J'en ai entendu des Belles sur toi Ouais on me dit souvent ça Je veux bien le croire De quoi vous voulez nous parler ? Les dieux elfiques transforment l'enclin Et les engences Il y avait un village La croisée de Deméta Il a été balayé par l'enclin On a rien de temps On a vu les dégâts Je sais pas ce qu'il mijote Mais c'est rien de bon Et si ça concerne l'enclin On a besoin de l'aide des gardes Une transformation C'est peut-être dû à une manipulation Ça pourrait expliquer tout ça Mais... Vous y croyez ? Que les dieux elfiques soient là et... C'est difficile à accepter On a observé des anomalies avec l'enclin nous aussi Et il est altéré Je le sens Et votre histoire... Tout ça est cohérent Exactement En plus, même si vous doutez de moi Vous savez qu'Arding ne mentirait pas C'est pas une raison pour... Enfin, je veux dire... Non, je mentirais pas On ment pas On le sait La question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Si le haut commandeur pense que l'incident village était une anomalie Ou qu'il ne s'est pas passé comme tu le dis On n'est pas les chouchous du haut commandeur Votre avis et nos théories suffiront pas à convaincre l'ordre Alors on fait quoi ? Si les engences se transforment, Daverine pourra nous aider Même chez les gardes on le connaît comme chasseur de monstres Il est parti en mission mais je sais pas trop pourquoi En tout cas c'est plus loin dans les montagnes On peut t'indiquer à peu près la zone J'ai épousé une personne de très bon conseil Vous trouvez Daverine et on s'occupe de l'enclin Ce sera fait Et vous ne regretterez pas de nous avoir fait confiance Bonne chance Roque On se voit bientôt Donc c'est ce Daverine qu'on va recruter j'imagine Ah et on rechange de zone, d'accord J'ai l'impression qu'on a trouvé le camp Tout comme une engence avant nous on dirait Le feu brûle encore Y'a eu une embuscade ? C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Doucement mon gros Moi aussi j'ai un hypogripe domestique Ok C'est un griffon En fait il sait pas qui tu es Et moi non plus Roque FK et Antoine nous envoient On cherche Daverine Vous l'avez trouvé Je peux te demander pourquoi vous sentez comme les engences Les griffons chassent les engences On sent pas si mauvais C'est l'attente Des engences ? Où son lancier Rémy ? Le camp a été désert à notre arrivée Hop Ca va être lui le prochain On the route Ca a l'air d'être un guerrier Suivons les traillements Je croyais que les griffons avaient disparu Je veux qu'il en faire croire lui C'est pour ça qu'on s'entraîne au milieu de nulle part Hassan ne prend pas trop d'avance Ça m'avait tout l'air d'être un mot Je suis même pas sûr qu'il m'ait écouté Il a repéré quelque chose Des engences Des engences mortes Elles faisaient partie de l'entraînement Hassan avait à moitié raison Pas le temps d'avoir à moitié tort Hassan On cherche des engences vivantes Il comprend ? Pas sûr qu'il comprenne autre chose que manger Continue Hassan Elles sont quelque part par ici Oh mais bouffe pas des engences c'est dégueulasse Mais là tu vas être malade après Alors, Davrine Les dégâts d'armes de Davrine sont convertis en dégâts de feu C'est sympa ça non ? On a fait pire comme relique On a parcouru toutes les bibliothèques de Waysenhorpe Sans rien trouver d'utiliser sur le dressage de griffons L'archiviste nous a dit que tous les textes sur ces créatures avaient été perdus ou s'étaient abîmés avec le temps L'archiviste nous a dit que tous les textes sur ces créatures avaient été perdus ou s'étaient abîmés avec le temps Ce qui veut dire que Rémi et moi allons devoir commencer de zéro On va utiliser des techniques de faux conneries en espérant que l'instinct des griffons soit similaire Moi aussi je veux un griffon Il n'a pas l'air vieux Les griffons ont été entraînés pour ce genre de tâches On va voir si Hassan était attentif Il s'en fout, il n'escalade pas, il vole Ah Hassan peut éteindre certains interrupteurs Ah bah voilà d'accord C'est lui qui fait péter les... C'est lui qui casse les... Les chaînes Non c'est l'ancière Rémi Elles sont en charge de l'apprivoisement Donc t'es le garde du corps Orbe élémentaire Dégâts de feu plus 15 Beaucoup moins des brûlements Un peu plus de dégâts Durée de brûlures Ils avaient assez subissant Brûlures Inflige moins 95% de dégâts pendant la durée de l'effet Plus un cumul maximum de brûlures Les griffons sont le plus bel héritage des gardes Quelqu'un doit les protéger Si à un moment je veux changer de spé Au moins j'aurai de l'équipement Mais je serai presque plus tenté par l'aspect foudre Que par l'aspect flamme Là je dois avouer C'est pour ça que c'est un vrai métier Allez on y va J'ai pas regardé qu'est-ce qu'il y avait quand il était en souci étant Il a Ah ! Il fait détonner les cibles affaiblies La fusée gigabonus contre l'armure et renverse les adversaires Alors ça c'est cool du coup Il continue d'arriver en masse de là-bas j'imagine Il y en a un autre là-bas Oh ! Voilà ! Bon donc ça y est j'ai mon premier détonateur à affaiblissement Voilà lui du coup je risque de me le trimballer un paquet de fois Quand il aura été recruté Parce que moi je fais de l'affaiblissement Jusqu'à présent j'avais personne pour le faire détonner Ensuite après c'est pas forcément le pouvoir après lequel je courais le plus Bon ça va pas être très compliqué à ouvrir ça j'imagine Rémi, où est-ce que t'es placée ? Partout ! Le monstre est sorti de nulle part Suivi par des engeances Lancie a couru devant Elle est de retour ? D'Avrin, rappelle-toi Vas-y doucement Hassan continue d'apprendre C'est toi l'éducatrice Plus maintenant Ah ! Pardon je t'ai interrompu Pas le temps de jouer à cache-cache Hassan C'est sérieux Hassan, c'est de l'elfique ? C'est le mot elfique pour dire flèche J'espère qu'il en deviendra une Encore des engeances cés Lancie essaie d'arrêter la hurleuse des ténèbres Elle pourchasse les autres griffons Il y a d'autres griffons ? Toute une nichée Les frères et soeurs d'Hassan Le pont est cassé L'endroit tombe en ruine Il y a une échelle là-haut C'est par là qu'on pourra passer Ah non ! Je pensais qu'il y avait quelque chose derrière C'était bien le genre à planquer quelque chose derrière Hauke ! Attention ! Des engeances Peut de vite ! On doit passer par là rassane peut nous aider au combat Salut le moche ! Hey, filma du tout, n'est-ce pas ? Alors, ceinturon renforcé, moins de soins, 3 résistances lors d'une utilisation de potions. Ouais, mais non, honnêtement, il y a 1210 de soins et plus d'une charge de résurrection. Avant que je puisse la changer, celle-là. Il faudra que tu me proposes vraiment mieux que plus d'une charge de résurrection. Armure de poursuite. Armure intermédiaire. Efficacité de soins de potions, plus un maximum de potions, 52 mana quand il est utilisé. Ouais, je préfère mon armure. En plus, j'ai des bonus avec les armures légères. Ah non, du coup, je n'ai pas pris le talent. C'est les gardes qui te l'ont dit ? Dégâts de froid. Plus 30 de défense, pas mal. Esquive parfaite, appliquant engourdissement aux adversaires à possibilité. C'est moi qui les ai avertis. Mais ton haut commandeur ne veut pas de notre aide. C'est vrai qu'il est têtu. Pourquoi la hurleuse des ténèbres veut-elle les griffons ? La vraie question est de savoir comment elle a appris leur existence. Parce qu'à présent, elle s'en prenait qu'aux gardes. Et là, elle se pointe avec une volée d'engence. Ces griffons sont insécrets. Je ne dirai plus maintenant, mais... Toupillon, guerrier courageux, vainqueur de l'archidémon Andorahal et ami bien-aimé de Garahel. Toupillon. Ce n'est pas très très sympa de l'appeler comme ça. Ah non, on n'est plus dans les matériels là. On a sorti effectivement, on a pris l'éluviel. Non, 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 non. Non, fais-moi t'étonner, celui-là. C'était la dernière. Putain, c'est Nancy. Tu peux la tête de ce monstre au bout d'une pique. Le dressage se passe bien. Les griffons apprennent mieux ensemble. Quand l'un d'entre eux a compris quelque chose, les autres essaient à leur tour. Quel crail fort cet espiègle volé. Ils grandissent aussi plus vite que je ne le pensais. Je vais demander à Tavryne de... Le reste est illisible. Bon, ça fait deux gardes des ombres en moins. Garde des ombres, c'est un métier risqué. On va dire. On va dire que ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Mais j'ai souvenir que ce n'était pas fou le taux de survie des gardes des ombres non plus dans les opus précédents. Surtout dans le 1, je crois. Dans Dragon Age Origi, il me semble qu'on gagne beaucoup plus avec les gardes des ombres que dans le 2 ou le 3. Et il me semble me souvenir que le taux de survie des gardes des ombres est M.A. Je crois même que c'est... Je me semble même me souvenir qu'on incarnait un garde des ombres dans... Dans Origins. Je crois. Ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Je pourrais être catégorique là-dessus. Je crois. Quoi, ce truc ? Je te présente l'allumeur, je te dévoile. Des enjeux d'explosifs ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ce que je disais. Cet encleur-là est différent. Tout est travers. J'entends les autres griffons. On entre là-dedans. Oui, oui, on va y aller. Moi, si je peux récupérer un griffon domestique, je veux bien. Je pense pas que ça marche comme ça, mais on sait jamais. Pourquoi ils sont en cage ? C'est la méchante madame qui nous a mis dedans ? C'est ton sérieux. Ça fait beaucoup de cash pour pas beaucoup de griffons, je trouve. Attention, encore une urgence ! Un ogre frénétique. Il est où ? Oui ? Ah ! Il est où ? Il est où ? C'est parti ! On va aller se faire la hurleuse j'imagine On a besoin de se triper pour ça, tout ce qu'on veut c'est les griffons Jamais ils n'ont été à vous, jamais Hé, qu'est-ce que tu as fait ? Des menaces de mort ne valent rien Si j'arrivais à le choper ce moustique Ça va être sanglant On compte seulement 13 griffons en vie dans tout Tédas Ce monstre vient d'en enlever 12 Pour leur chute ils sont apparemment plus On pourrait peut-être aider à les récupérer Et c'est quoi la contrepartie ? Il me faut un chasseur de monstres, pour que cet enclin soit le dernier Le haut commandeur a donné son accord ? Le haut commandeur perd du temps en traitant ça comme n'importe quel enclin On peut pas attendre qu'il passe à l'action Tu vas contre les ordres de Vice Out ? J'ai pas le choix, ce sont des mèches puissants qui manigancent tout ça et on doit les traquer Bon, vous avez sauvé Hassan tout à l'heure donc vous savez vous y prendre Si vous pouvez m'aider à récupérer les autres griffons Il est d'accord ? Il espère que t'as de la nourriture Bon, allez Hassan, on va faire connaissance avec notre nouvelle équipe Bon donc lui ça va être mon nouveau meilleur copain Vu qu'il peut faire péter mes affaiblissements A la recherche d'un allié parmi les gardes des ombres L'équipe a rencontré D'Avrin et son jeune griffon Hassan Hélas, un monstre terrifiant, la hurleuse des ténèbres A attaquer le nid d'aigle des griffons Bah c'est pas un nid d'aigle du coup Pour éveiller les frères et soeurs d'Hassan D'Avrin a accepté de rejoindre l'équipe Si elle l'aide à traquer la hurleuse des ténèbres Et à secourir les griffons disparus Bon, un de plus dans l'équipe Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va de travers Treviso et Minrati sont toutes les deux attaquées Des dragons viciés, il y en a deux Un dans chaque ville Et merde, donc le dragon de la croisée de Deméta n'était pas le seul ? Tu rentres juste à temps Bon, qu'est-ce qu'on sait ? Deux dragons en même temps ? Les dieux sont forcément derrière tout ça Treviso est une ville marchande Elle a aucune défense Et elle est sillonnée de canaux Si on n'arrête pas ce dragon, les gens vont mourir Des innocents ! Mon peuple ! Soit ces gens meurent sur le coup à cause du dragon Ou lentement à cause de l'enclin dans l'eau Il faut qu'on aille à Treviso Et qu'on laisse Minrati brûler ? Neve Les dragons de l'ombre vont se battre Jusqu'au bout Mais il y a que nous qui pouvons garder un œil sur les Venatoris Et si on échoue ? Les Venatoris saisiront leur chance Ils prendront le trône Et confieront au dieu tout l'empire Tevinthid Est-ce qu'il y a la moindre chance pour que... Mais merde ! On n'a pas le temps ! Je dois rentrer chez moi Je dois aller à Minrati Et moi je dois aller à Treviso Va où tu penses devoir aller Rook On peut pas attendre Qu'est-ce qu'on fait Rook ? C'est une bonne question ! C'est une bonne question ! Il faut que je choisisse Où je vais aller Et je pense que dans un cas comme dans l'autre Ca va affecter l'autre ville Assez violemment Je serais plutôt d'avis d'aller aider Minrati Ne serait-ce que parce que ça me mettra bien avec Neve Et comme je suis en train de nouer une relation avec elle Ca pourrait être intéressant Je ne suis pas un grand fan de Lucanis Et de la bande des assassins Je pense qu'on va plutôt aller à Minrati Ca me parle un peu plus Allez ! On est dans les deux cas Ca va être la merde qui part On arrive à Minrati Mais la population de Treviso Oui je sais Ca ne me plait pas non plus Mais si les Venatoris prennent le contrôle de Tevinter Les choses vont vraiment empirer Ceci étant dit Deux d'entre vous devraient aller à Treviso Pour aider Lucanis à protéger la population Et nous on part pour Minrati Compris Essayons de rester en vie, d'accord ? Alors du coup D'accord Ouais donc c'est ça J'embarque D'Avrin Et les deux autres elles vont aller bosser D'ailleurs Non ! J'aimerais inspecter lui Alors il a accès à quoi ? Bah je croyais que je l'avais équipé ça Applique ma cible Applique vulnérabilité au feu Temps de recharge 30 secondes Bah vu que ces attaques impligent feu Grâce à Sarlick Ca peut être intéressant Et là c'est uniquement contre les engeances Donc on va plutôt équiper ça Bouclier je pense pas en avoir d'autres Armure lourde Détonation contre les engeances Et donc oui C'est dégâts du feu Alors ensuite du coup C'est compétence Frappe d'Hassan Appeler Hassan pour qu'il attaque depuis le ciel Inflige de lourds Bonus contre l'armure Et renverse les adversaires D'accord Cri de guerre D'Avrin pousse un cri puissant Attirant l'attention des adversaires Qui attaque le groupe Cela provoque les adversaires dans la zone Et force à attaquer D'Avrin Pendant une courte période N'affecte pas les boss les plus redoutables Ca peut être pas mal Ca de toute façon C'est ça que je vais augmenter en priorité Parce que c'est une détonation Ouh Et il applique accablement Bah du coup Ca va être Alors gagne la guerre Vous suffisent des missiles Vous conférez une puissance Un vulnérabilité pendant un court instant Ouais Non je pense qu'on va prendre le cri de guerre La mort venue d'en haut Et La frappe héroïque Et du coup accablement ça fait quoi ? Subit de l'ébranlement supplémentaire ? Ah bah oui C'est encore mieux ça Condition de critique La cible subit fissure Donc si la cible subit fissure Il prendra en plus des dégats critiques de l'attaque Hum D'accord Mais on va d'abord Euh Ébranlement plus 100% Donc ça c'est pas forcément à peine Par contre récupérer 50 HP pendant Que c'est en cours Ca je veux bien Euh En cas de santé faible Le cri de guerre se déclenche automatiquement S'il n'est pas en cours de recharge Et bah très bien J'aime bien les déclenchements automatiques Rayon d'action plus 100% Je pense que ce sera ça Parce que moins 20% de temps de recharge Ca aurait été sur un truc à 60 secondes Je dis pas Mais sur un truc de 36 secondes C'est quand même pas C'est quand même pas fou Ca va faire gagner quoi ? Ca va faire gagner 7 secondes de recharge C'est pas exceptionnel Durée plus 50% Est-ce que ça dure combien de temps ? On sait pas combien de temps ça dure Quand la cible ennemie est provoquée Elle subit 40 de dégâts de feu par seconde C'est pas mal Ou 300 de dégâts physiques Donc soit tu infliges 300 de dégâts physiques d'un seul coup Soit tu infliges des dégâts de feu par seconde Il faudrait que je sache combien de temps ça dure en fait Pour que ça soit vraiment intéressant Mais ouais il y a pas mal lui Il y a pas vraiment J'aime beaucoup Atteigner le statut de garde du voile pour débloquer D'accord Donc c'est Un genre de compétence ultime j'imagine Donc du coup Tu vas me prendre Provocation Frappe héroïque Et la mort Venue d'en haut Hassan peut creuser pour trouver des objets Activer des mécanismes hors d'atteinte Pour créer des nouveaux chemins Et détruire des tentacules dans l'invisible Ok Donc c'est bien lui que je vais prendre Avec du coup Neve Allez On est parti Donc il a peut-être fallu que je regarde sur Neve S'il n'y avait pas d'autres compétences Notamment Des compétences qui pouvaient faire sauter l'affaiblissement Et on est de retour Au sud du champ d'Andoralist On se dépêche Amina Tiens On est retourné au même endroit que pour le prologue On est retourné à l'endroit du prologue Je m'attendais au pire mais là Pas de temps à perdre On faut trouver Neve Toute une seule fois Tu peux retourner les attailles Montage Tu ne kunt pas retourner les attailles Dans le temps Il s'entraînait Pour les attailles Non Tu ne peux pas détruire Appuyez Je trouve pas que ces histoires de cristaux à détruire pour les barrières ça soit vraiment pertinent, sachant qu'à chaque fois ils sont dans les 10 mètres autour, c'est un faux bonus de gameplay, juste pour prendre un peu plus de temps, j'ai vu une vidéo qui critique un peu ça et effectivement je trouve que c'est un peu vrai, ça ne sert pas à grand chose donc du coup j'imagine qu'on ne retourne pas dans la statue c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Oh putain ! Boum ! Quelques derniers spires mortels du loup implacable. Kilanan ! Nous ne voulons qu'une seule chose de vous. Renoncez-y et nous serons quittes. Renoncez à la dague du loup intagrable. Viens la chercher. Alors ce sera la force. Vos cadavres en sharpie serviront pour mes prochaines créations. Il est pas beau son dragon. Donc on va se faire un dragon là. En même temps il s'appelle Dragon Age. Aïe c'est vrai que je suis passé en foudre du coup. Quand je fais croquer pour le moment du coup. Ok. Et là où tu es un dragon. Hop ! Et stun ! Allez ! Ok ! Allez ! Allez ! Allez ! Ok ! Un petit changement. Ok ! Ok ! Ok ! Un petit changement. Ah non, tu n'as pas le droit de t'enfuir, Tricheur. T'as pas le droit de t'enfuir. Il est parti, mais il est blessé. Gilanan le soignera, et puis il reviendra, plus fort. Si seulement on avait été plus rapide, ou si on avait remarqué ses faiblesses un peu plus vite. Et il faudrait aussi qu'on arrive à le maintenir au sol. Voyons le bon côté des choses. Le dragon est toujours en vie, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait été pire si t'avais pas été là. Il y a un autre dragon à Trévizo. Il est peut-être encore temps. Allons-y. Tiens bon, Loucanis. On arrive. Quand tu vois déjà, les dégâts qu'ils ont été capables de causer, alors que c'est là qu'on a été en premier. Ah oui, ça a fait du dégâts. Ah, les repères doivent être redécouverts, donc il va falloir que je l'explore tout. Le dragon de Minerati. Vous avez tué celui-là. Ce monstre a survolé la ville pendant des heures avant de repartir. Complètement hors de notre portée. Il a fait pleuvoir de la glace sur la ville et a répandu de l'enclin dans les canaux. Trévizo survie pour l'instant. Comme les corbeaux. Mais... On était là dès que possible après Minerati. Il y avait peu d'espoir. Même si t'avais fait vite, les dieux ont bien planifié leur invasion. Je pensais qu'on serait plus rapide. Je pensais... Rook, tu connais les gardes des ombres. Peuvent-ils faire quoi que ce soit pour les canoviciers ? Peut-être pas dans l'immédiat. La garde va déjà être bien occupée avec les dieux. Envoie-leur juste un message, s'il te plaît. On ne va pas rester là à ne rien faire. On a des personnes à sauver et des entames à abattre pour montrer l'exemple. La ville doit savoir qui a fait ça. Donne-nous du temps, Rook. Si tu veux vraiment nous aider, les corbeaux vont avoir du travail. Les autres ? Neve ? Tout le monde va bien ? Oui, ça va. Alors je peux me concentrer sur Trévizo. Quand on aura repris pied, le sang de ces dieux va couler. Hop. Fin de quête. Sur ordre de Gelenan, le dragon attaquant Minrati a battu en retraite. Grâce aux efforts de l'équipe, la catastrophe a été évitée. Cependant, livrée à elle-même, la ville de Trévizo a subit d'importants dommages. Sept oeuf de glace, plus quatre. Mouais, ça reste moins lourd que ce que j'ai. Euh... Ouais. Hop, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Youtube. Oui, largement. Euh... Je vous fais des bisous et on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao !